Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à SimCity 4000 comme vous préférez. Donc sorti il me semble en 2004-2005 sur PC. D'ailleurs il me semble qu'il n'est pas sorti sur les consoles. En tout cas je n'ai pas souvenir qu'il est sorti sur console. Donc c'est un jeu développé par E-Tronic Arts Maxis, toujours les mêmes. Et considéré comme beaucoup comme le dernier bon SimCity après celui de 2013 qui aurait été un fiasco et qui aura surtout laissé la place à City Skyline, qui est un très bon jeu auquel on avait joué aussi. Alors on est là, alors que je vais regarder au niveau des sons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sons. Un peu de musique non ? Ça pourrait être pas mal. Ouais j'ai sélectionné quelques sons parce que je voulais pas trop qu'il y ait des sons à côté de réalité. Donc on va faire avec. Donc on démarre sur une sur une grande map en fait où on a plusieurs tailles, plusieurs carrés. Et ces carrés vont en fait nous permettre de choisir l'endroit où on va démarrer la ville. Donc on peut faire le tutoriel. On peut faire par exemple déjà commencer avec une grande ville pour voir un petit peu comment ça se passe. On peut démarrer le tutoriel ici, ce qu'on ne va pas faire. Un tutoriel sur le terraforming. Et si je veux, je peux charger par exemple cette région, pourquoi pas. Voilà. Et lancer une ville dessus. On en a d'autres. On peut en télécharger sur internet. En tout cas à l'époque on a les droits à celle-là mais il y en avait d'autres. Il y en a d'un ordet sympa. Alors normalement je peux les déplacer en faisant un clic droit à faire là ou pas autour. On va prendre un petit peu ce qu'on a. Des trucs sympas. San Francisco. Ouais c'est vraiment le détail de San Francisco. On va faire une nouvelle région aussi. Que l'on peut terraformer un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait ? Fairview. Ouais Fairview ça a l'air pas mal aussi. On a... On a quoi comme région ? Berlin aussi. On va faire l'autre région. Voilà. D'ailleurs on a déjà Konrad Schuknut, Spandohans et Tegel-Madeleine. C'est pas mal aussi d'avoir des villes dès le départ qui sont construites puisque ça nous permet d'avoir des accords des fois entre d'autres villes pour se développer avec elles. Ce que je vous propose, on va prendre par exemple... C'était tout à l'heure, on était à Fairview. Je ne sais plus ce qu'on était. C'est pas Londres. Euh... Londres mais ça me paraît un peu plat. Ouais c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'il y ait quelques reliefs. Bon on va quand même faire avec. On va prendre un truc... Un truc assez simpliste. Team Mootoo c'est celle du départ. On va essayer de prendre... On aimerait New York. Mais le Fairview est quand même pas mal. Allez Fairview. Là il n'y a pas de ville. Donc on va pouvoir construire où on veut. Vous voyez qu'il y a des tailles plus ou moins grosses. Ce qui fait que quand on va commencer sur une ville on aura des petites tailles de ville ou une grande taille de ville. Ce que je vous propose c'est de faire un taille où il y a un petit peu d'eau et un petit peu de montagne. Enfin un petit peu entre les deux. On va prendre celui-là par exemple. Ou même carrément celui-là. Celui-là je le trouve très intéressant. Donc c'est parti. Alors pour l'instant on n'entendait pas beaucoup de bruit. Mais vous allez voir que ça va arriver au fur et à mesure. Vous savez que le son est très très faible. Alors là on est en mode édition. Ce qui fait que pour l'instant on n'est pas en mode jeu construit. Normalement je peux même mettre en pause si je veux. Voilà tout mettre en pause. On est à plusieurs niveaux de zoom. Ce qui était un petit peu le cas sur SimCity 3000 à l'époque. J'avais fait le test du jeu il y a très très longtemps d'ailleurs. Mais bon c'est parti des très vidéos. On peut faire littéralement forming. Mais je trouve que le plus sympa c'est quand même de réussir à s'adapter au relief déjà présent au niveau de sa ville. Alors c'est parti. On a le cycle jour-nuit. On peut mettre que le jour, que la nuit ou un cycle entre les deux. On va faire un cycle comme ça ça va être sympa. En tout cas pour le début on va aller sur la journée et après on fera un cycle jour-nuit. On va donc démarrer une ville. Alors on a un mode easy, medium ou hard. Je crois que le mode easy on a 500 000 SimFlues pour démarrer. Medium un petit peu moins et hard encore moins. On va prendre par exemple le niveau... On va se mettre en medium. On va faire une nouvelle ville. On peut choisir le nom de sa ville et le nom de son maire. On va faire... Euh... Allez, on est un petit peu dans des îles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nom de ville ? On pourrait faire euh... Peut-être pas faire un peu... Bon allez, on va l'appeler Tahiti. Alors c'est très bizarre mais on va l'appeler Tahiti normalement. Ouais c'est Fa, je crois, la ville de Fa à Tahiti. Pour ceux qui connaissent Tahiti. Euh... Le chef lui ou quelque chose comme ça. Le nom du maire euh... Bon, on va mettre Big Boss. Voilà, on est bien. Et Tahiti. Et c'est parti, on va donner un petit feu d'artifice tiré. Et là le son commence. On a vraiment le son du jeu qui démarre, ça fait plaisir. Enfin, un peu moins d'austérité. Alors... C'est assez complet toujours. Même avec des améliorations par rapport à... A SimCity 3000. Et moi de mon côté, je vais baisser légèrement le volume. Et du coup, vous allez voir, ça va faire planter le son. Qui va changer notre chanson. Mais ça c'est pas grave, vous inquiétez pas. Euh... Donc... On a dès le départ, vous voyez, on a des paramètres d'opinion. Sur plusieurs choses. La sécurité, la ville, etc. Mais quand on commence une ville, on va d'abord commencer par les fondations. Et on va commencer par l'eau et euh... L'eau et surtout l'électricité. Alors, je pourrais commencer ici. Mais vous allez voir, c'est très très petit. Donc on va commencer plutôt sur la grande île. Quitte à la relier un peu plus tard. Donc c'est parti. On va d'abord commencer par euh... Bah on va faire les routes en général. C'est par ça qu'on commence. Donc on va commencer par une route, ça va. Alors je ne suis pas fait des grandes routes. Parce que franchement euh... Ça va être un tout petit village. Alors, on va... On va essayer de faire une centre-ville au milieu. De toute façon. Sachant que quand on est près de la mer, en général, c'est là où euh... Ça vaut le plus cher. Vous allez voir, ma ville, elle va être très particulière. Alors ce qu'on va faire pour commencer... Euh... C'est faire, je pense, un grand axe principal. Voilà. On va le faire comme ça. On va faire un petit axe là. D'ailleurs, ça construit au fur et à mesure. On va faire derrière un axe qui va jusqu'à... Ah, normalement, il me propose d'aller vers là. Mais je crois qu'on ne peut pas. Parce que sur le haut et sur la gauche, Euh... Il n'y a plus rien. On est déjà à la fin du pays. Donc du coup, on préfère construire d'axe. Mais c'est pas grave. Donc là, on va essayer de construire un petit peu. Ce qu'on va faire... Alors là, c'est très particulier par rapport à la configuration. C'est que je fais une configuration qui n'est pas droite. Elle va être en diagonale, la ville. Donc ça va être assez particulier. C'est pas forcément le mieux exploité. Mais bon. On va voir si ça passe comme ça. Alors, on va faire un grand centre ici. Voilà. Avec une maison. On va faire un cœur ici. Vous voyez, comme ça grimpe déjà ici. Euh... On va essayer d'aller jusque là. Et ouais, déjà... Si, c'est bon. Ça passe. On va en faire un ici, là. Voilà. La route, on va la faire aller jusque là. C'est bon. Ça passe aussi. Par contre, ici, ça va être compliqué. Et vous voyez, plus c'est difficile de monter, plus ça va me faire des coups, normalement. Voilà. Donc là, elle n'est pas spécialement droite. Là, on va continuer. On va essayer d'aménager un peu ici. Voilà. On verra un peu plus tard pour la suite. Pour le moment, ce que je propose de faire, alors ce qui est très important de faire au début, c'est de bien distinguer les zones qui vont se faire pour l'industrie et les zones qui vont être faites pour les maisons, pour les commerces. Ça, par exemple, les industries vont polluer. Et que du coup, comme elles vont polluer, il ne faut pas qu'elles soient trop proches des habitations, puisque les gens ne savent pas vivre dans la pollution. C'est logique. Alors, on a fait quelques routes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je propose de faire l'industrie un peu loin, si possible. Ça ne sera pas un modèle d'optimisation, mais c'est bon. On est là pour le plaisir. Donc du coup, on va faire une deuxième route ici, d'ailleurs. Il ne faut pas s'embêter. Voilà. Et ici, ce que l'on va faire, c'est la zone industrielle. Alors vous voyez, en bas, j'ai 200 000 crédits à ce niveau-là. Là, je vais enfin me rendre compte que je n'ai pas capturé le curseur. Donc on va vite changer ça. Sinon, ça va être un petit peu embêtant. Voilà, je reviens dessus. Le sort coupé, ce n'est pas grave. Voilà. On va finir ça comme ça. Alors là, par exemple, je ne peux pas revenir. Ok, c'est bon. Donc on va faire une petite zone industrielle. Je vais essayer de garder des écarts assez importants au niveau des routes. Pour pouvoir construire, par exemple, des zones qui vont être utilisables pour l'agriculture. Il faut savoir qu'au départ, on n'a pas une demande très élevée. Regardez, on a une demande élevée en résidence faible, en commerce faible, et en agriculture et industrie faible. Parce que tout simplement, la ville n'a pas de valeur, puisqu'il n'y a quasiment rien. Et du coup, il faut faire avec. Alors, je vais aussi directement commencer par placer tout ce qu'il faut en termes d'électricité. Alors vous allez voir qu'on a pas mal de choix. Alors aussi, on peut choisir la date de départ de la ville. Là, on commence en 2000. Vous ne le voyez pas forcément. Là, c'est bizarre. Je trouve que mon curseur est totalement décalé par rapport à ce que je vous montre. C'est totalement bizarre. En bas, vous allez voir tout en bas ici, vous avez la date à 0.0. Et du coup, on commence en 2000, mais on peut commencer en 1950. Et ça nous permet d'avoir des constructions disponibles différentes. Donc, on va commencer tout de suite par l'électricité. On va d'abord faire les zones. Alors, je vais faire des zones résidentielles à cet endroit. Alors, c'est un peu difficile de les placer. Parce que je vous dis, on n'est pas dans une configuration optimale. Même pas du tout optimale. Là, je vais mettre des commerces. Les commerces, ils aiment bien en général. De faible densité. Bon, vous voyez, je fasse comme ça. Voilà, pour agrandir les zones. Là, on va mettre des zones commerciales aussi. Voilà, ici, comme ça. On va mettre, je vous propose de mettre un petit peu les bâtiments. Parce qu'il faudra aussi faire attention à plein de paramètres. La santé, les hôpitaux, la sécurité, l'éducation, etc. On va mettre d'abord les zones. On va faire des zones d'agriculture. L'agriculture, il faut des grosses zones. Donc, on va la faire comme ça. Voilà. Et on va mettre des industries moyennes. Ici. Comme ça. Je crois que des fois, ils créent les routes. Là, ce n'est pas encore le cas. Mais des fois, ils vont le faire. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en termes d'industrie, on va mettre des zones d'agriculture. Peut-être pas ici. C'est un peu exagéré. Là, c'est trop difficile de faire des zones d'agriculture à ce tendre. Bon. Le relève, c'est vraiment pas facile à gérer. Donc, on va faire aussi des zones résidentielles ici. Voilà. Je vais donc commencer par mettre l'agricité. Donc, on va aller chercher ici. D'abord, de quoi produire l'agricité. Et ensuite, de quoi la cheminée. Et moi, ce que je propose de faire en général. En fait, regardez. On a une pollution modérée, heavy-est et vie. Ici. Mais en fait, on va prendre, nous, vu qu'on est une petite ville. On n'a pas besoin d'énormales d'agricité. Donc, on va prendre carrément déjà les énergies propres. On va prendre les... On va prendre les wind power plates. On va en mettre quatre à peu près. Je pense que ça devrait suffire. Alors, je peux les mettre où je veux. Potentiellement, je vais les mettre aux endroits les plus chiants. On va les mettre ici. Voilà. Voilà, c'est bon. On va maintenant relier les zones avec... Hop, des lignes. Voilà. Et on va relier aussi, ici. Voilà. Les zones pour l'industrie. Ensuite, on va donc passer à l'eau. Alors, pour l'eau, pareil, on va pas s'amuser à faire des trucs ici. On va mettre des châteaux d'eau. Je trouve ça plutôt sympa de mettre des châteaux d'eau. Voilà. On va en mettre deux. Normalement, ça devrait suffire largement. Et on va accumuler avec les pipes, maintenant, tous les... Bah, toute l'eau. Alors, évidemment, vous allez me dire si vous avez déjà joué à SimCity, il y a manque d'optimisation, etc. Évidemment, le but du jeu étant de gagner de l'argent et faire progresser sa vie. Il faudra quand même faire attention au placement de tout ce que vous faites. Puisque, bah, plus je crée de voies de... Par exemple, des routes. Plus je crée des... Des voies pour l'écalisation, pour les budgets, etc. Bah, plus ça me coûte de l'argent par mois. Là, je vais juste compléter cette partie-là. Voilà. Pour être sûr d'être tranquille. De toute façon, ici, après, on est dans l'eau. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je vais la relier comme ça. Comme ça, on est tranquille. Et je vais faire aussi un peu comme ça, ici. Voilà. Et même, on va aller jusque là. Comme ça, on est sûr que tout est quadrillé. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors, maintenant qu'on a fait l'eau, qu'on a fait l'électricité, on va mettre déjà les premiers bâtiments pour assurer un minimum, en tout cas dans la ville. Alors, le minimum, c'est quoi ? C'est la sécurité. C'est évidemment les pompiers, si ça prend feu. Il va y avoir les écoles. Ce qu'on va faire, c'est faire un hôpital. Et vous voyez déjà, regardez. Quand je fais un hôpital, ici, on a une zone d'influence de l'hôpital. Et plus je vais baisser et augmenter le budget, plus elle va s'agrandir. Alors là, vu la taille de la ville, pour le moment, je vais le faire ici. C'est pas besoin de faire beaucoup plus. Donc, je vais aller ici. Je vais cliquer dessus. Et je vais mettre... Alors, pour l'ambulance, ça permettra d'avoir plus d'ambulance. Et je vais baisser les charges pour le moment. Vous voyez, on a le nombre de lauteurs qui baissent et le nombre de capacités, on va mettre à 174 pour le moment. Pas besoin d'aller trop loin. On va faire la même chose avec la police. On va faire une petite station de police... De police... Pour le feu, pardon. J'ai trompé. On va mettre le feu ici. Attends, j'ai trompé. C'est quoi que j'ai construit depuis tout à l'heure, là ? C'est quoi, ça ? Ah oui, voilà. Donc c'est bien la station pompier. Oui, elle a cadrillé cette zone. Mais comme ça va me coûter un peu cher au départ, on va la mettre vraiment en bordure. Voilà. Et on va maintenant construire euh... Attendez. On va construire quoi ? On va construire une école, bien sûr. On a fait un hôpital, on a fait pompier. On va construire une école. Alors il y a différents niveaux au niveau des écoles. Le degré de connaissance. Quand vous commencez, vous avez l'école primaire, enfin vous avez les crèches, la primaire. Puis après vous avez le collège, vous avez l'université, etc. Et ça, ça va être important après, puisque la nature des Sims dans leur éducation va permettre après de les faire travailler à tel ou tel endroit et du coup de privilégier tel type d'industrie, etc. Donc pour commencer, il faut toujours une école élémentaire. Qu'on va placer plutôt dans la partie gauche, puisque c'est bien ici qu'il y aura tout le monde. On va la mettre en plein milieu. J'aime bien mettre les choses en plein milieu. Moi je sais que ça quadrille une zone suffisante. À la limite je vais la reculer un peu, pour ça on est tranquille. Voilà. On va faire maintenant, la dernière chose qui nous manque, c'est la police. Voilà. Alors la police, c'est pas très grand. Je peux augmenter, mais regardez, c'est un coût différent. 40 par mois, 125 par mois. Mais la quadrille là j'ai quand même énorme. Alors j'ai quand même le... Je pourrais le prendre, mais en fait je ne vais pas le faire. J'hésite quand même, parce que je suis obligé d'en avoir 2. Là si j'en ai 2, ça va me faire combien par mois ? Ça va me faire 40. Et là ça me fait 125. Si j'en mets 2, je suis à 80. Donc je vais en faire 2. Voilà, on va baisser un peu ici. On va en faire un ici. Et on va en faire un ici. Comme ça voilà, on cadre à peu près. Et là je suis en mode pause, donc évidemment il ne se passe rien. On va donc lancer. Et c'est parti. Là voilà, on a lancé la ville. Et en bas on a le petit téléscripteur qui était déjà là dans le 2000 et dans le 3000. C'est à dire que quand je clique dessus, j'ai là une petite information. Alors juste en anglais, je suis un petit peu désolé. Mais bon, il y a aussi des fluides en français, etc. Donc ils expliquent qu'il faut faire attention aux zones, etc. Et là ils disent que déjà les choses qui ne vont pas, ils ne sont jamais contents. De toute façon les cibles, c'est dans tous les cas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura toujours un problème. Donc là on va passer un petit peu à la zone. Et là vous voyez, ça construit déjà. Alors je suis en vitesse x2 en bas. Donc oui, je vous demande x2, vous savez que le curseur n'est pas bien mis. Je suis en x2 ici et on peut monter encore plus vite. x2 c'est pas mal, ça ne permet pas trop d'attendre. Vous voyez la demande ici. Donc les commerces ils n'en veulent pas. Pour le moment ils veulent quand même directement des résidences à niveau élevé. Et l'agriculture n'en veulent pas mal. Bon, on va la laisser faire pour le moment. Alors on a un niveau de zoom qui est plutôt pas mal dans le 4000 par rapport au 3000. On peut aller un peu plus loin et on voit les voitures beaucoup plus près. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de modes sympas. Alors là on a l'extension Rush Hour qui normalement est intégrée. Qui permettait d'ajouter des modules supplémentaires. On a aussi d'autres options, je vais vous montrer un petit peu. Donc là on peut dire qu'on change le style tous les 5 ans à peu près. Et sinon on peut faire tous les styles en un seul. Donc on va laisser comme ça. Ici on a les données. Donc par exemple on peut voir les données de risques de feu. Il faut remarquer par exemple que les risques sont très élevés dans les industries. On a les crimes. Donc pour ce qu'il n'y en a pas trop. L'éducation. Avec tout ce qui impacte l'éducation. Là c'est la déshabitabilité. C'est-à-dire en gros les endroits qui sont très demandés pour la ville et pas demandés. On a l'eau. On a la puissance électrique. Donc il faut que tout soit évidemment vert. Si vous n'avez pas de puissance ou de peu de puissance, ça va empêcher les gens de s'installer à tel ou tel endroit. Le trafic. Les zones. Donc là ça nous montre à peu près les démarcations des zones. La valeur du terrain. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'au niveau de la valeur... Ils n'aiment pas ici quoi. Ils aiment bien ici, ils aiment bien là, mais ils n'aiment pas ailleurs. Et là, je trouve que ma souris était bien revenu. Bon c'est pas le cas. On a la note du maire par rapport à ce qu'ils pensent de moi. L'avérage. Alors ça c'est beaucoup des jeunes pour le moment, parce que la ville est très jeune. On a la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Vous voyez ici pour la pollution élevée. Alors c'est un peu bête d'avoir mis de l'eau. Les... Comment ça s'appelle ? D'avoir mis ça assez proche parce que l'eau peut être un petit peu polluée. Donc c'est un petit peu une bêtise. Et garbage, ça permet de recycler les déchets. Et ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas mis pour le recyclage. Donc on va aller chercher ici. Alors on peut mettre des zones d'enfouissement. Franchement je ne le conseille pas dès le début. Il faut quitte à mettre plus cher par mois. Autant mettre un truc de recyclage. Ah mais ça coûte super cher. Donc pour l'instant je pourrais carrément prendre ça. Ça incinère les garbage mais ça produit une pollution assez élevée. Donc on va... On va mettre ce qu'on ne voulait pas faire au départ. C'est à dire mettre des poubelles. Ce qui est totalement débile. Mais bon on va quand même le faire. On est un peu obligé. Regardez les petits animaux aussi qui se baladent sur le côté. Alors ma ville est très très petite. Vous allez voir. Je laisse un petit peu comme ça pour vous montrer. On a aussi donc les graphiques. Ça je ne vous en ai pas parlé. On a aussi les graphiques. Donc par exemple on peut voir l'évolution de crime sur un an. La puissance, la capacité. Très intéressant. Parce que du coup on peut voir où on en est entre la capacité et l'usage. Et du coup quand on va régler les budgets. Et bon on va se dire bon ben là je vais baisser un petit peu les budgets. Pour pouvoir être un petit peu dans les clous. Là au niveau de l'eau par exemple. Je suis à 5000. J'utilise à peine 200. Ce qui est très très peu. Donc limite je pourrais tuer un château d'eau. J'en ai trop. L'évolution de l'air ça augmente évidemment. Le job. La répartition des jobs. Donc les jobs en revenus, petits revenus etc. Et dans quel secteur ils sont. L'évolution voilà. Education. Parage. Population etc. Voilà. Mais je peux baisser les budgets. Donc les pompiers je l'ai fait. Le mec dit qu'on peut voir qu'il y a 174 de capacité. Mais bon pour le moment il y a personne. Donc ça sert à rien de mettre trop haut élevé. On va regarder le kiosque de police. C'est pareil. Alors si j'augmente. Voilà. J'augmente la taille du. Comment dire. Le rayon d'action de mes policiers. Et on va voir au niveau d'ailleurs des. Mais je crois que j'ai pas fait l'école. Si elle est là. Elle est là à l'école. On va y avoir 4 étudiants. Mais ça sert à rien pour le moment. Puisqu'on a vraiment trop de. Si j'augmente le calbus. J'augmente la. Le rayon d'action. Pour l'instant ça sert pas grand chose. On pourrait même baisser. On va le mettre. On va le mettre ici. Voilà. Et le calfouning. Voilà 99 heures ça sera très bien. Et du coup ici on a la partie. Argent pur. C'est à dire l'argent. Ce que je gagne par mois. Et ce que je dépense. Donc là on est totalement. Dans le rouge. C'est à dire qu'en rouge. Je perds plus d'argent. Que j'en gagne. Du coup je vais perdre. A peu près. 700 par. Par mois. On a de la réserve. On est à 170. 79 en bas. Et là je peux changer. Par exemple les taxes. De tous. Mes types de. De zones. Pour faire essayer de venir. Ou improuver une zone. Enfin en gros. Essayer d'améliorer une zone. En faisant venir les gens. Ou en faire partir d'autres. Si je veux par exemple. Que les industries. Pourries. Par exemple ici. Les industries moches. Si je veux qu'elles se barrent. Et bien en gros. Je vais leur mettre les taxes à. A 12%. Et à l'inverse. Je vais leur dire. Je vais leur dire. Eux. Bah vous allez passer à 8%. Pour. Vous donner envie de venir. Voilà. 7%. Bon. Ça marchera pas forcément au début. Parce qu'on est une ville assez jeune. Je peux m'amuser à faire ça. Si je veux en faire avec cette plaie d'ailleurs. Et vous voyez du coup. Les coûts de chaque. Chaque partie. Voilà. Ce qui me coûte cher par exemple. C'est les utilities. Donc par exemple. Le sanitation. Les puissances. Etc. Bah au niveau du power. Je pense que je suis super élevé. Capacité. 2799. Bon. Bah voilà. Ici ça sert à rien. On va les mettre à. On va les mettre ici. On va baisser un peu les charges. Voilà. De chaque power plan. On va faire accepter. Je baisse un petit peu en cours. Euh. Sanitation. Je peux pas voir. L'eau. Ça part de bouger. Euh. L'eau. Par contre. C'est bizarre. Parce que je peux pas avoir le. Bon. On va baisser un petit peu. Mais ça sert pas à grand chose. Ça gérera pas beaucoup. Voilà. Ce qui fait que je perds un petit peu moins d'argent. Mais je gagne pas assez. Pour le moment il faudrait vraiment beaucoup d'habitants. Il y a des zones qui se sont absolument pas développées. Euh. Je pense que je vais faire des zones résidentielles. On va en rajouter un petit peu. Voilà. Euh. Je pourrais les rajouter où les zones résidentielles ? Je pourrais en rajouter ici. J'aimerais laisser de la place ici pour faire des constructions. Allez. On va faire une zone résidentielle ici. Hop. Voilà. On va la faire aussi ici. Là. On va donc mettre tout en résidentielle sobre. Simple. Tout. Oula. Par contre j'ai fait un peu n'importe quoi. On va. Ah je peux pas construire ici. Regardez. La falaise est tellement haute que je peux construire qu'à cet endroit. Et regardez là il y aura pas de place. Du coup je sais pas comment on va faire. On va mettre euh. On va mettre des routes. Une petite street. Allez mon dieu c'est horrible. Ils sont en train de tout casser. Bon c'est pas grave hein. Peut-être qu'ils arriveront à construire. On va vérifier évidemment qu'ils aient de l'eau. C'est bon. Ils ont de l'eau. On va aller gérer un peu le circuit ici. Là ils en ont pas. Oui. Il faut absolument qu'on change ça vite. Euh. Donc là on a fait les autres. Ça se construit instantanément. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de demandes. Par contre regardez les industries. Ils en volent vraiment pas pour le moment. Alors volume de trafic, meilleur resting. Voilà. Par exemple pour voir que j'ai une bonne note. Je suis quasiment à 100. Et là je suis en train de m'effondrer. Volume de trafic ça me pourrait m'augmenter. Espérance de vie aussi. Bon là on est vraiment vraiment au début. Donc il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment que tu attends. Que ça évolue un petit peu. Il ne faut pas oublier de dire ça. Voilà. Voilà. Donc en gros il dit qu'il est très content que. Qu'on entretienne les routes magnifiquement etc. Mais le budget est peut-être un petit peu trop élevé. Du coup ça serait bien de se calmer là-dessus. Et baisser un peu les dépenses. Euh. Voilà. Donc l'eau c'est bon. Pour l'instant il n'y a pas trop. Euh. Il n'y a pas grand-chose. Euh. Là ça s'est construit. Alors c'est vrai que le jeu a beaucoup vieilli. Le jeu quand même. Mais à l'époque franchement c'était vraiment super joli. Euh. Là on n'a pas une zone. Alors ce que je peux faire aussi. C'est au niveau des graphismes. Euh. Il me semble. Alors vous voyez quand même je suis à fond en éducation. En health, en trafic, en safety etc. Mais si je veux débloquer des bonus. Il faut que j'augmente ma population. Là par exemple je ne suis qu'à 200 habitants. Mais il faut que je passe le cap des 500 et des mines. Pour débloquer d'autres choses. Euh. C'est je crois. Euh. Non c'est pas ça. Faster. Spam to Deep. Euh. Normalement on peut enlever les grilles. Mais bon là ils ne sont pas trop visibles. Donc finalement on va laisser comme ça. Par contre regardez. On peut passer en mode Sims. Et je peux rajouter un Sims. Et je peux choisir où il va habiter. Par exemple je vais prendre un Sims ici. Donc on va prendre euh. On va prendre euh. On va prendre euh. Allez on va prendre le barbu. On va l'appeler euh. Barbu. Euh. Le signe du gène carrément un Sims. Euh. On va faire ok. Et on va move in my sim. Donc en gros on va le dire d'aller euh. Ici. Voilà. Et ça sera du coup sa maison. Et ce qui est bien. C'est qu'en gros. Il va pouvoir me donner des informations. Et me dire bah bah là. Là ça se passe bien. Il y a un truc que j'aime pas. Etc. Ah il dit parce que la police est tout. Et tout au contrôle. Euh. 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 Bah en gros il explique. Il est harcelé par la police. Parce que bah en gros il y a trop de contrôle de police. Il y a trop de flics. J'aimerais dire qu'ils sont jamais contents les Sims. C'est comme les. C'est comme les. C'est comme un mode normal. Donc là on a barbuche pour revenir en arrière. Et si je veux regarder. Je peux mettre le mode voiture. Si je veux. Je peux. Conduire sa bagnole. Carrément. Euh. Choose my sim véhicule. Alors là je peux même choisir. Alors là pour l'instant il est en zone avec 2 de salaire. Donc il peut changer sa bagnole si il veut. Je ne peux plus mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette voiture par exemple. Alors je n'ai pas tout débloqué encore. Evidemment. Mais par exemple je peux dire qu'il va rouler dans cette voiture. Et une fois que j'ai choisi sa voiture. Je peux la conduire. Euh. Euh. On peut choisir le pedestrian style. On peut. La maison. On peut aussi. On peut changer. On peut changer aussi son job. Mais pour le moment. On va le. On va le laisser tranquille. On va faire ce qu'il fait. Et on va continuer du coup notre construction de la ville. Et du coup il y a une petite dimension Sims avec ce jeu. Donc on va un petit peu agrandir la ville encore un petit peu. Il faudrait qu'on la. Qu'est ce qu'ils veulent ? Ils veulent des industries ? Non ils n'en veulent pas. Par contre ils veulent vraiment de l'agriculture. Bah écoutez. S'ils veulent de l'agriculture. Je vais leur en donner. On va un petit peu s'étendre ici. Et on va. Euh. Construire une zone. Avec. Avec. De l'agriculture à cet endroit. Et ici aussi. On va vérifier évidemment qu'il y ait de l'eau. Voilà. J'avais bien fait de construire à l'avance ici. On va regarder. On est à 205 habitants. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'habitants. On est vraiment. Vraiment très faible. Je vais vous mettre la petite vue un petit peu de loin. Et regardez. La ville va pouvoir s'étendre énormément. Donc là ça va être un boulot d'optimation de ouf. Il faut pouvoir gagner de l'argent. Ça va être bon au niveau du budget. Parce qu'il y a vraiment très peu. Et regardez. Là je suis la voiture. Liberté d'expression. Il y a un bon moment. Nanana. Nanana. Véacule de taxi. Nanana. Alors quelles sont mes alternatives ? Meur rating. Moins 40. Cash plus 10000. Ah, je perds 40 de rating mais je gonde 10000 mon cash. Non je vais laisser free drive. regardez là je vais pouvoir contrôler sa voiture je vais pouvoir me balader dans ma propre ville avec les touches haut, bas, gauche, droite, gauche, carré, carré, rond j'exagère ça que ce n'est pas mais je peux me balader dans la ville alors ce qui est bien c'est que ça gère en fait la ça gère un petit peu le comment dire dès que je suis en descente ça accélère vite et dès que je suis remonté ça va galérer voilà par exemple je suis remonté et je peux me balader dans ma ville alors ça sert strictement à rien je préfère vous le dire mais c'est quand même énorme pouvoir faire ça franchement à l'époque c'était assez cool là je me balade par exemple dans la zone agricole et je me suis planté j'ai explosé la bagnole bon c'est pas grave on va quitter voilà donc la voiture elle est partie on va donc donc c'est bon l'agriculture a commencé à se créer ici qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre parce que l'on est à court mais on a 30 minutes on va pas faire une vidéo de deux ans non plus donc est ce que je pourrais vous montrer évidemment le cycle le cycle journée voilà qui est disponible qui était une nouveauté évidemment dans cette version je suis bête en plus j'ai encore mis clic sur le sur le bouton du coup j'ai coupé la musique bon c'est pas grave alors on va faire un petit tour au niveau au niveau de l'argent parce que j'adore l'argent vous le savez très bien alors là pour l'instant on a des recettes à 190 845 on a vraiment des recettes très très faibles franchement c'est même ridicule mais ils veulent beaucoup de demandes dans ils veulent beaucoup de demandes en l'eau j'ai envie de les taxer plus moi je veux devenir monaco quand ils veulent des commerces à haut revenu ça me paraît un peu tôt pour des commerces à haut revenu pour l'instant on va continuer de s'étendre pour augmenter un petit peu alors je peux continuer à m'étendre sans forcément augmenter les charges je peux leur laisser dire en fait ce que vous pouvez faire même dès le début c'est limite vouloir donner accès à rien à part à l'eau électricité vous allez voir la ville va se délouper quand même et après vous rajouter au fur et à mesure moi j'ai fait tout dès le début parce que j'aime être prêt etc par rapport à ça mais c'est pas forcément le bon plan ce que je vous montre c'est pas la technique ultime la vraie technique c'est un terrain plat fait tout en cercle avec tout au milieu et au fur et à mesure les zones la ville parfaite à 2 millions d'habitants et ça sera pas le plus intéressant moi ce que j'aime c'est vraiment voilà essayer de voir m'adapter au terrain et ensuite après voilà on gère avec alors on a aussi d'autres choses que j'ai pas forcément montré mais on peut aussi faire des gares de train si je veux avoir des transports avec du train on peut même enlever les routes non on peut pas le faire enlever les routes j'exagère un petit peu mais on peut faire des stations on peut faire donc des arrêts de bus alors les arrêts de bus c'est pas mal parce que là en gros je peux mettre un arrêt de bus à l'endroit ici et dire l'arrêt de bus bah en gros il y en aura deux ici ça ils vont pouvoir aller en ville plus facilement voilà ça permet de faire du transport en commun je peux aussi faire une zone d'aéroport mais ça coûte 700 700 par mois c'est très très cher et ça c'est vraiment quand vous avez une ville franchement pour mettre un aéroport faut vraiment une grande ville quand j'ai une grande ville c'est une ville qui fait au moins la taille de... ouais quasiment la taille de la map là à peu près pas la taille entière mais au moins deux tiers de la map à vrai dire je l'ai pas vu il y a une baleine un requin on a une baleine sur la partie si je faisais une route qui allait de là je pourrais faire un pont aussi bon ça coûte très cher donc on peut pas forcément le faire maintenant mais il y a énormément de possibilités vous aurez compris dans ce jeu alors on peut aussi faire un transport maritime par exemple un ferry je pourrais faire un port ça coûte 500 d'ailleurs si un port c'est très cher je pourrais le faire ici par exemple et surtout ce qui va être intéressant quand vous allez faire une ville ici vous allez faire une ville adjacente sur la grande map que vous avez eu au tout début vous allez pouvoir faire du commerce entre les deux c'est à dire en gros échanger l'électricité échanger l'eau par exemple si je suis dans une zone où il n'y a pas d'électricité ou pas d'eau ou non quelque chose je pourrais faire une ville carrément où j'achète mon eau c'est à dire qu'en gros je la fais venir mais je n'ai rien pour produire de l'eau chez moi et inversement et aussi pour l'électricité aussi pour beaucoup de choses alors on peut aussi démolir les véhicules alors on peut faire du terraforming on peut toujours le faire par contre ça coûte de l'argent pour ça que le mieux c'est de faire au début mais on peut aussi le faire ensuite donc ce qu'on va faire on va continuer d'agrandir un petit peu j'ai pas l'impression que la ville se développe beaucoup vraiment on est à un niveau de développement totalement exécrable limite il faut être que je construise la suite de ma ville ici voilà on va faire encore un joli carré ici voilà on va augmenter du coup la taille à cet endroit voilà et on va faire une ville de densité moyenne puisque de toute façon il n'y a pas besoin de faire plus voilà on va le faire ici je vais vérifier évidemment que j'ai toujours l'accès à l'eau électricité parce que si ça marche pas à chaque fois je serai un petit peu embêté voilà je vais me rejoindre les deux voilà donc on va avancer ici ce que je vais pouvoir faire que je vais pouvoir faire après c'est peut-être relier ça avec l'autre route ça mettra à avoir des bouchons par exemple quand ils vont aller travailler oui la vitesse à laquelle ça se construit regardez ça a fait un pot ça fait un petit tunnel en dessous non c'est pas très très optimisé franchement quand je vois ça j'ai envie de pleurer ce que je peux faire aussi c'est même si je veux dans la terraforming c'est planter les arbres et les arbres mine de rien c'est un petit intérêt c'est que ça masque un petit peu la pollution c'est assez assez intéressant alors donc là on a construit ça mais du coup maintenant que j'ai construit beaucoup de bâtiments beaucoup de bâtiments beaucoup de résidences ben logiquement ça va augmenter la demande en travail puisque les cibles n'ont pas de travail et voyez ici par exemple on a des zones perdues par exemple ici ça veut dire qu'il peut pas se déplacer donc s'il peut pas se déplacer qu'on peut rien faire ben écoutez on va détruire ça on va déclasser la zone par contre je sais plus comment on fait des zones tac 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 et on va la laisser comme aller parce que de toute façon on peut pas il peut pas il peut pas sortir et oui ça construit ça évolue pas mal au niveau de la ville on a les mecs qui construisent les bâtiments donc on va laisser on va laisser évidemment faire et évidemment ce qui va se passer par le but du jeu c'est quoi c'est évidemment dans une ville énorme d'avoir des bâtiments très luxueux très riche enfin c'est le capitalisme en gros à son paroxysme et effectivement il faut que tous les tous les sims se soient contents et pour le moment au moment où je vous parle ben franchement on est bon quand même pas mal et pendant que ma ville grandit il faut quand même que je surveille toujours les mêmes paramètres par exemple est ce que là on est bon au niveau de la caserne par exemple si je si je ferme je clique dessus voilà là par exemple je me rends compte que la caserne ne prend pas assez de zones donc on va faire ok le la clinique la clinique on va faire un dézoom on est toujours bon bon voyez l'ambulance c'est vraiment le champ d'action ensuite on a qu'est ce qu'il nous manque à vérifier c'était pas ça c'était le poste de police qui par exemple commence à être assez réduit ce qui fait que comme il n'y a pas de police par exemple ici bah la valeur va être un peu plus faible que ici où il y a la sécurité en plus parce qu'il y a la police donc là on va les laisser un petit peu se construire pour le moment ok tac 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 et qu'est ce qu'ils disent d'ailleurs alors ce qu'il faut voir aussi c'est de voir les gens qui sont en cellule et les gens qui sont bloqués parce qu'au bout d'un moment on pourra pas maintenir tout le monde dans les cellules enfin les gens qui font des crimes ou des méfaits donc il va falloir faire attention aussi à ça je n'ai pas parlé des musiques les musiques sont vraiment super franchement c'est déjà dans simcity 3000 les musiques géniales alors 2000 j'ai aucun souvenir par contre des musiques mais dans le 4000 c'est encore mieux franchement c'est vraiment très très bien les musiques de simcity bon faut aimer le style mais c'est vraiment ça matche perfect avec le style de jeu donc là c'est trop de se construire je suis à 400 habitants c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup et bon écoutez on fait avec là on va demander un petit peu les graphiques au niveau du crime on va mettre sur cinq ans enfin sur cinq ans il n'y a pas de crime pour le moment c'est incroyable c'est peut-être une viandée dans ma ville il n'y a pas de crime vous pouvez faire ce que vous voulez comme item je ne sais plus ce que c'est voyez le power voilà la capacité je l'ai baissé il y a quelques temps vous avez vu tout à l'heure et maintenant on est à ce niveau là j'ai toujours pour l'instant assez de d'électricité l'eau c'est pareil on est large 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 la pollution de l'air elle en baisse c'est pas spécialement pourquoi mais je peux être parce que j'ai surtaxé les industries au niveau des jobs ouais ça commence à évoluer la pollution de l'eau ça va il n'y a pas de il n'y a pas de garbage en fait je pense que c'est possible l'éducation bon elle n'est pas très haute il faudrait qu'elle augmente et oui on a l'éducation par âge et là pour l'instant il reste le même puisque soit du début jusqu'à la fin je n'ai qu'une école primaire donc en gros je ne peux pas augmenter le niveau d'éducation il faudrait que je construise un lycée ou université et ça coûte ça coûte un peu plus cher et vous voyez que le niveau il baisse un petit peu avec l'âge c'est parce qu'en fait on peut pas maintenir le niveau d'éducation des sims il faut construire pour ça des bibliothèques par contre ce que je pourrais faire pour augmenter un petit peu la valeur des terrains sans toucher à tout ça c'est construire des parcs on peut construire des petits parcs regardez on va faire par exemple c'est un coup par mois évidemment par exemple si je veux je peux faire un small flower garden je pourrais par exemple caser ici on va essayer de faire un truc un peu plus gros ou alors j'en mets un ici voilà il y en a ici là par exemple j'ai pas de place je vais en faire un là mais ils seront contents et écoutez on va laisser comme ça deux ça sera très bien et je peux aussi en faire un autre alors par contre ça me coûte évidemment un peu d'argent par mois un cours de tennis si je veux je vais mettre un cours de tennis je sais pas dans une autre zone par exemple au tennis là ça me paraît bien voilà ici par exemple je pourrais le faire mais c'est trop proche de notre parc donc finalement l'influence du parc de tennis va pas être très grand et par exemple je pourrais plutôt le mettre ici ça pourrait être intéressant alors le placement est parfois pas facile on va le faire ici ça va même rehausser autour donc c'est parfait voilà donc là je me suis mis un petit parc et je me demande d'ailleurs si ça n'a pas augmenté l'environnement si on est vraiment partout pareil franchement si vous avez une ville qui reste tout le temps comme ça bravo tranquille mais évidemment ça ne va pas rester comme ça toute la journée plus vous allez augmenter à telle de la ville plus il y aura des problèmes qui vont s'accumuler plus il va falloir gérer d'autres choses c'est un jeu de gestion de ville donc c'est quand même assez assez compliqué alors je n'ai pas trop parlé aussi des advisors donc c'était un petit peu les types d'un mais je trouve qu'il manque un peu de personnalité par rapport à ce qui est dans le 3000 je trouve qu'ils avaient des gueules plus sympa dans le 3000 que le 4000 mais bon on a quand même donc la personne de la finance et chaque personne en fait à son son corps de métier en gros donc qui va nous dire bah pour ma partie par exemple il faudrait faire ci faire ça et voyez ils sont verts ils sont bleus c'est à dire qu'ils sont bleus ils sont neutres verts ils sont contents mais s'ils sont en rouge c'est à dire qu'il y a un secteur qui correspond à leur personnage qui est qui est pas bon donc il faut faire attention au niveau de la balance mais écoutez on a un petit peu augmenté en income donc en gros en bénéfice je vais essayer de montrer ça avec le vrai cursor là ici mais en dessous bon ça va augmenter des bases alors regardez j'ai passé les 500 résidents à fa et du coup j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné un petit truc à ce qui va me coûter 1800 et faire 30 30 par coup de coup mais ça va augmenter la valeur c'est à dire qu'en gros je vais faire la maison du maire et ça va et ça va me permettre d'augmenter la valeur de toute la ville on va le faire écoutez on va le faire voir ce que ça fait bon ça me coûte cher quand même de faire ça mais bon alors est-ce qu'on est plus proche des agriculteurs ou plus proche du peuple enfin parce que c'est pareil on va la mettre en plein milieu la maison du maire ici voilà c'est parfait normalement ça augmente la valeur un petit peu intrinsèque de la zone où elle est placée puisque c'est des monuments qui font venir des visiteurs et là vous allez voir il y a des gens qui ça qui s'agglomèrent devant là devant la villa du maire voilà je sais pas ils ont l'air contents pour le moment espérons qu'un jour on ne jette pas des cailloux mais bon mais voilà allez donc bon du coup j'ai perdu un petit peu d'argent puisque j'ai dû acheter ça et en plus ça va me prendre des sous mais bon si la ville augmente derrière je vais gagner de l'argent alors il y a aussi quelque chose de très intéressant au niveau des zones pour le moment vous remarquez qu'ils veulent que ça mais c'est pas le mieux le mieux évidemment c'est d'avoir des gens qui veulent beaucoup qui ont beaucoup d'argent beaucoup de revenus parce qu'ils ont payé les impôts plus élevés etc mais il y a aussi une histoire de zones de densité de zone par rapport à ça et je pense que le mieux c'est de faire des zones à haute densité quand on est dans une zone petite parce que du coup en fait une zone à petite densité à haute densité en gros soit à la même place alors plus de population et du coup le revenu va être vachement plus grand et ce que je vous propose de faire justement c'est qu'on va faire une zone de haute densité près de l'eau oui parce que les gens de densité ont droit à avoir un peu de confort à ce niveau alors je peux pas aller très loin par contre ça va s'arrêter ici là je fais à peine le tour je suis dans l'eau ça va pas être facile pour aller jusque là on va faire une zone de densité alors peut-être pas on va mettre médium pour le moment on va laisser en médium voilà et je vais faire une zone de haute densité ici alors on va la faire ici on va faire les HLM quoi les gros HLM en bordure de mer voilà tac on va les faire ici alors oui des fois c'est difficile de voir avec le recul où vont se placer les routes allez on va mettre de la haute densité on est des fous vous voyez ça n'a pas construit partout mais on va voir quand même si ça si ça marche on va vérifier toujours pas oublier l'eau pour l'instant je pense en consommation d'eau on est loin d'avoir tiré le maximum donc on n'est pas obligé d'augmenter les budgets si je veux quand je clique dessus en fait sur cette zone là ici je peux prendre le contrôle de la voiture et me faire un petit tour si je veux alors par contre c'est pas dit que ça va se construire là ça a l'air d'avoir repris on a une zone de densité moyenne qui a été commencé à s'installer le terrain de tennis alors ce qui est bien aussi c'est un truc de fou c'est que sur chaque chose au tennis si je veux je peux l'appeler comme j'ai envie donc on va l'appeler par exemple Roland Garros Rockside 2R voilà et voilà je peux l'appeler Roland Garros je peux aussi par exemple si je clique sur une maison je peux la mettre en mode historique c'est à dire qu'en gros elle évoluera plus jamais elle sera toujours là donc si par exemple vous trouvez que tel bâtiment ça vous suffit ils sont beaux ils sont jolis vous voulez pas que ça bouge vous voulez que la star historique ça ne bougera jamais alors par contre c'est pas dit que ça ne soit pas abandonné un jour et ça ne bougera pas en tout cas dans sa structure en vrai là il y a pas mal de problèmes on a du mal à accéder aux choses donc ce que je vais faire c'est comme ils n'ont pas accès à la voiture on va leur faire on va leur faire quoi on va leur faire je pourrais faire un truc pour les bus par exemple histoire qu'ils aient accès qu'ils aient accès un petit peu aux arrêts quoi du stop je sais pas si ça va changer grand chose pour eux mais bon en tout cas il y a un bus voilà et là ce que je vais faire c'est mettre un petit chemin parce que si j'en mets une main c'est très bizarre c'est ultra bizarre la route là ça fait n'importe quoi ben voilà j'ai fait n'importe quoi c'est pas ce que je voulais faire du tout du coup on va détruire parce qu'on peut le faire là on va faire une route voilà et là je leur ai mis une route devant c'est totalement débile mais bon ça peut marcher on est à 47 minutes de vidéo décidément ça passe très vite j'aurais voulu montrer un peu plus j'aurais que la ville évolue un peu on a 700 habitants pas mal on va voir un petit peu au niveau du budget comment ça se on ne gagne pas beaucoup plus pour le moment c'est très très faible résidentiel on ne gagne pas beaucoup c'est résidentiel 200 à peine je pourrais vraiment agrandir par exemple cette zone quand on perd tout ça de zone résidentiel ou carrément raser une zone et les mettre en résidentiel moyenne pour que ça passe un peu plus pour le moment c'est pas du tout le cas ou je pourrais utiliser mon argent pour faire de terraforming parce que de toute façon là à long terme si je continue j'aurai plus d'argent on va le voir à ce niveau là vous allez le voir ici voilà les fonds sont en train de s'écrouler on gagne plus en rien autre chose que je vais vous montrer évidemment pour finir en beauté ce sont les c'est la particularité des simcity c'est les avaries enfin les avaries les événements qui peuvent vous arriver soit de manière aléatoire soit de manière voulue alors emergenty tools là par exemple je peux faire sortir les flics je peux faire sortir les hélicos je peux faire sortir pour le feu les canadaires pour le feu etc alors ce qu'on peut faire évidemment c'est sauvegarder alors on va se regarder la ville évidemment avant de faire ça il faut toujours faire attention et on a normalement go to disaster donc là on n'en a pas je sais plus comment on lance des désastres il semblait qu'on pouvait lancer des désastres ah regardez c'est ici c'est ici là je peux donc raser la ville là je peux euh bon ça c'est pour réconcilier les bords là je peux donc créer un désastre regardez j'en ai plusieurs ici je veux je veux par exemple euh sortir ça mettre euh faire venir des martiens faire venir un volcan faire venir euh du feu quelque part un météore une attaque de robot euh une tornade un un éclair allez on va en faire quelques-uns j'ai pas tous les montrer mais quelques-uns on va lancer un volcan par exemple par exemple ici regardez moi ça ça a détruit ça a détruit toute l'autre partie de la ville et du coup voilà on a des flemmes qui vont retomber un peu partout alors pour le moment j'ai la chance ça tombe euh on tombe ici voilà ça tombe sur ce côté là mais ça tombe pas sur ma ville donc finalement bon j'ai détruit toute cette partie là hein ça fait des gros dégâts euh mais pour le moment si je veux je fais ça je peux euh normalement euh alors on pouvait faire euh lancer la sirène la sirène des pompiers euh enfin la sirène générale plutôt d'alerte là je vais pas le faire mais on pouvait le faire si on voulait et vous voyez c'est en train de se dissiper mais par contre ça a créé un énorme cratère ce qui fait qu'ici bah maintenant pour qu'on se marche un petit peu embêté alors ce qu'on va faire maintenant c'est vous montrer un autre je vais pas vous les montrer tous hein ça par contre il faudra voir il faudra essayer le jeu vous même euh bah aussi maintenant je pense que vous les connaissez un peu tôt on a aussi donc le fait où on dit on va faire un une attaque de robot donc on va faire une attaque de robot ici c'est parti et là du coup on va vite faire attention on va ramener les flics on va ramener les hélicos on a zéro available on a pas de flics disponibles c'est scandaleux comment on va faire ah y'en a un y'en a un alors on va faire venir les pompiers voilà un available et si je veux je peux faire venir les pompiers euh pour voir jusqu'ici par exemple et du coup on a les pompiers qui vont se déplacer et là où il va marcher en fait ça va tout casser je crois qu'il va envoyer son rayon allez allez il envoie des trucs il envoie toutes les maisons autour faut pas tout casser faut pas tout casser le pauvre alors il va évidemment partir au bout d'un moment faut pas faut pas croire que ça va rester infiniment euh là il marche on sait pas où il va est-ce qu'il va aller autour est-ce qu'il va casser d'autre chose pour l'instant il a pas cassé les routes il a juste cassé les bâtiments et finalement il va repartir il va retourner dans sa planète et voilà et c'est terminé du coup il nous a détruit un petit peu la ville bon il va repartir regardez comme moi comme c'est joli si je veux je peux même même le suivre alors c'est vrai que le fait de faire cling droit et molette en même temps pour pouvoir se déplacer sur la carte c'est vraiment plus pratique que dans le 3000 faut aller très loin pas jusqu'où il va aller on va continuer on va le suivre on va s'en suivre le décollage d'une navette spéciale enfin une fusée bon on va revenir en arrière je pense que je suis allé tellement tellement loin j'aurais dû faire gaffe donc là vous voyez par exemple je peux pas mettre le mot de pause quand il y a une avarie en bas voilà c'est quand la avarie est terminée enfin je l'ai appelé c'est une avarie quand la l'événement c'est terminé on peut remettre après le jeu en normal j'ai cliqué ailleurs du coup ça on fait la musique à nouveau alors on en fait une petite dernière et on s'arrêtera là-dessus la taille de UFO j'ai envie de vous montrer quand même pour moi le plus violent le earthquake c'est parti alors là ça a pas été très violent ça a cassé quelques trucs mais ça a pas cassé tout et ce qui est bien c'est que je lance un earthquake en fait ça va être aléatoire c'est à dire que je peux avoir un énorme earthquake donc je peux en avoir un très très faible et limite on va faire une tornade pour la fin et après on en est et ouais la tornade qui va passer sur les bâtiments qui va tout détruire sur son passage alors j'ai du bol parce que ça passe à l'endroit où ça a déjà été cassé donc ça va et le cheminement de la tornade va s'arrêter jusqu'à l'eau et elle va partir etc donc c'était SimCity 4000 sur PC un jeu qui est vraiment d'apprendre la version de 3000 un très bon jeu que je conseille bien évidemment alors certes il a beaucoup vie par rapport maintenant à City Skyline il y a encore beaucoup plus de choses à gérer c'est beaucoup mieux fait et si vous avez un petit PC qui ne supporte pas City Skyline qui voulait jouer à un jeu de gestion sympathique pas trop compliqué mais quand même un petit peu faut pas dire c'est trop facile je vous conseille vraiment SimCity 4000 comme le 3000 même si vous êtes un petit peu vous n'êtes pas gêné par les graphismes l'ancienne voire même le 2000 c'est une série qui était vraiment très très bien qui malheureusement est un petit peu moins ça reste un jeu correct mais comparé à City Skyline je vous l'ai déjà dit c'est un jeu qui est beaucoup 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 moins bien j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour une autre vidéo ciao tout le monde